Small is beautiful. Alors que nombre de plaisanciers succombent trop facilement au syndrome du toujours plus grand, toujours plus gros, certains ont une autre idée du bonheur à voile. Alors petit bateau, petit souci. Sur la cale de Portneuf à La Rochelle, c'est la première sortie de l'année pour quelques adhérents de VAP, l'association Voile Aviron dans les Pertuis. Depuis près de 25 ans, ces humbles marins cultivent une philosophie qui se résume en deux mots, naviguer autrement. On peut aller dans des chenots de marais, on peut rentrer sur tous les coins de la Seudre, dans la baie de l'Aiguillon, etc. Donc ça fait partie du plaisir aussi. C'est un bateau sur lequel j'espère pouvoir bientôt pouvoir bivouaquer. Je vais lui mettre une planche pour pouvoir mettre mon matelas pneumatique et puis une tente sur la baume. Donc c'est une navigation un peu à la sauvage. On n'a que des bateaux transportables parce qu'on peut aussi bien aller sur des rivières, des lacs que sur la mer. C'est ce côté pratique qu'on aime aussi. Ce n'est pas la folie des grandeurs ? Pas du tout. Ni de la compétition parce que moi je ne suis pas du tout navigateur. Naviguer autrement, c'est aussi prendre son temps. Et qu'importe s'il faut parfois tirer des bords carrés dans le vieux port contre vents et courants. On est certain effectivement d'avoir aussi un petit moteur parce que le jour où on doit revenir par exemple de l'île d'Aix, qu'il y a une pétole et qu'il y a 4 heures d'aviron, bon là on a certains qui ont 80 ans quand même. Donc là on fatigue un peu plus, bon voilà. Mais sinon, on navigue toujours à la voile. C'est le plaisir de la voile. Dans un mois, les petites barcasses de Portneuf prendront la route pour participer à la semaine du golf dans le Morbihan. Et cet été, un raid de 4 jours est prévu dans les Pertuis-Charentais. Petit bateau, mais grand bonheur. Petit bateau, mais grand bonheur.